Une fois de plus, c'est l'incompréhension pour une famille, puisque après un an sous les barreaux, un jeune homme de 17 ans qui avait mortellement poignardé à plusieurs reprises à un autre homme de 27 ans à Mézières-les-Messes, pour la justice française, la vie d'un homme, c'est un an derrière les barreaux, et encore derrière les barreaux, je dis ça avec des pincettes. C'est terrible. Je n'imagine même pas les parents, puisque c'était un meurtre sauvage. La justice française libère sous contrôle judiciaire ce suspect, puisqu'il semblerait qu'il n'est que suspect. Il aurait en tout cas poignardé mortellement un homme à Mézières-les-Messes. Alors la raison invoquée à la libération, un projet de logement du meurtrier et une prétendue non-justification à la détention provisoire. C'est vrai que le mec, il devait sans doute avoir de justes et tout à fait acceptables raisons de zigouiller quelqu'un, ça pose pas de problème a priori, en tout cas il semblerait. Un an après que ce jeune homme de 17 ans ait infligé plusieurs dizaines de coups de couteau mortels à un homme de 27 ans, le voilà devant la justice française, qui, toujours soucieuse du bien-être de ses détenus, elle a décidé qu'il était temps de libérer le suspect, mais en le gardant cependant sous contrôle judiciaire. Puisque, soyons honnêtes, qui ne mérite pas une seconde chance après avoir poignardé quelqu'un à mort ? Tout le monde doit avoir une chance. L'avocat de la famille de la victime, maître Alexandre Bernard, a partagé que les juges, dans leur immense sagesse, ont estimé que la détention prévisoire ne se justifiait plus. Les raisons ? Eh bien, le meurtrier adolescent a apparemment élaboré un projet de logement. Projet de logement, entre guillemets. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il va chercher un petit appart ? Il a un travail sur le pouce ? Sans dire que c'est évidemment une preuve irréfutable qu'il a changé et qu'il mérite d'être libéré après 12 mois. C'est vrai que, pour le mort, lui aussi, il a été libéré de la vie, mais sa famille ne sera jamais libérée de sa peine. Mais c'est pas tout. Il y a plus. Cette décision géniale de la cour d'appel va non seulement décaler considérablement la tenue du procès, mais elle offre également aux parents de la victime la chance d'apprécier la libération du meurtrier. Parce que rien n'égale la joie d'apprendre que la personne responsable de la mort de votre enfant est libre comme l'air. Face à cette brillante décision judiciaire, la famille de la victime, qui a déjà traversé le tourbouillon émotionnel de la procédure d'instruction, est maintenant dévastée, mais qui se soucie vraiment de la douleur des familles quand la liberté d'un meurtrier est en jeu. La vie humaine peut sembler avoir peu d'importance dans le monde de la justice, mais au moins le meurtrier a un projet de logement pour le rendre tout à fait digne de confiance. En tout cas, chapeau bas au système judiciaire pour cette démonstration éclatante de clémence et de rationalité. J'ai pris ça sous l'angle de l'humour, pour autant qu'on puisse faire de l'humour, mais c'est consternant. Imaginez ses parents, imaginez ses amis, imaginez il avait sans doute une femme, en tout cas une partenaire de vie, quelqu'un qui l'attendait le soir, puis personne ne le reverra. Et d'autre côté, t'as ce jeune homme qui a massacré cet homme, qui lui, après quelques mois, donc je suppose en préventive, va se retrouver libre comme l'air alors qu'il n'est même pas encore passé en procès. Ce pays et sa justice partent vraiment à volo. C'est terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada